Sous-titrage ST' 501 C'est ce que nous remarquons que madame ne connaît pas la maîtresse d'un homme marié. Je vous ai envoyé cette vidéo, vous l'avez suivi, vous l'avez suivi. D'après ce que vous avez regardé, 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 par rapport à notre réalité, mais aussi à notre vie. Quelle est-ce que vous avez regardé? Je vous ai répondu que la maîtresse d'un homme marié, et tout ce que nous avons regardé, il faut leur reconnaître qu'ils sont démonsés jusqu'à ce niveau de perversité extrême. Le langage est vulgaire et tout. Et puis nous l'avons vu. Mais il y a une médaille d'or qui est dérive au Djuzel. Mais je vous ai envoyé un extrait vidéo, parce que je ne l'ai pas vu. Je vous ai dit que j'ai dit que j'ai demandé les entourages des khalifs. Ils ont fait ce que vous faites. C'est vrai que vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Alors. Mais l'épisode que vous m'avez montré, les enfants de 16 ans, 17 ans, ils sont venus à leur vie. Ils ont dit qu'il y avait des échanges, des discussions, ils ont fait la vulgarisation de l'avortement, la banalisation de l'avortement clandestin. D'accord ? Il faut rappeler que c'est des personnages. Mais les scénaristes, c'est là où je voulais les vocaliser. Parce que les personnages, ou les acteurs, ou les actrices, sont venus à jouer. Ils sont venus à jouer. Mais vous savez que les scénaristes, vous n'avez pas le droit d'être. Ils ont les vocaliser. Vous savez, ils sont venus à Marseille. Ils sont venus à Marseille. Ils sont venus à l'avenir. J'ai tenu le même langage aux responsables de maîtresses d'un homme marié. Parce que tous les hommes, par honnêteté et morale, doivent le reconnaître de nous avoir rendu une visite de courtoisie. parce que le patron de Marodi TV qui financait la série, Massa Mundour, est venu ici. Et c'est Khadija Sy, qui est le scénariste. Je leur ai tenu un langage clair pour tenter de dire que vous parlez. Je vous dis, c'est un Natango, Dieu le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il y a une série qui a fait qui a fait des drogues et des dégâts qui ont fait dans la jeunesse. Il y a eu des insécurités. 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 Mais quand il y a eu des insécurités, les insécurités, ils ont fait des insécurités. Parce qu'ils ont fait des relations amicales, fraternelles entre Chati Djan. Particulièrement entre Latif et Chati Djan. Par contre, C'est l'inconnu, je veux dire, dans la douce et de la drogue. Mais pendant cette année, c'est le acteur principal qu'il allait être correct, compétent, il y en a un homme, il y en a des enfants, il y en a. et de la douleur qui s'arrête. Donc voilà, voilà une série qui a doublement atteint ses objectifs. D'abord, c'est le reflet fidèle d'une réalité de la société sénégalaise parce qu'il n'y a rien fait de la drogue, il y a des dégâts qui ont fait de la société. Donc, ils n'ont rien inventé. Mais on l'articule autour d'un scénario tellement intelligent que les enfants ne sont pas éteints. Dans l'épisode, ils ont dit qu'il y a un film qui s'est passé à l'âge. Et ils n'ont pas fait de la réussite. Donc, ils ont parfaitement réussi. Je suis dit que vous avez une maîtresse d'un homme marié. Le premier jalon, vous l'avez réussi. Je le reconnais parce que vous n'avez été que le reflet comment dirais-je, de l'infidélité conjugale C'est la réalité. Mais là où vous avez échoué, je l'ai articulé autour d'un scénario qui fait l'apologie de la fornication, qui fait la promotion de l'adultère. Vous dites que vous avez dit que c'est un homme marié. C'est là où vous avez échoué et c'est pour ça qu'on vous a combattu. Alors, quand est-ce que Mers remporte la médaille d'or qui est la maîtresse d'un homme marié ? C'est ce qui nous accueillons avec eux. Vous savez ce que ? Ils ont un langage vulgaire. Ils ont de la pornographie verbale. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais ils sont Mers. Donc Mers a fait ça. Mers a fait 16 ans, 17 ans. Ils ont un scénariste, maîtresse d'un homme marié. Et moi, je l'ai dit, l'erreur est fait. Mais c'est ce qui nous dit, c'est une réalité. Réalité, nous l'avons dénoncé, mais nous l'avons valorisé. Alors, ils mers, ils font un scénario. Ils le jouent dans les autres, ils sont des jeunes. Mais ils le savent. Et l'impact de l'outil audiovisuel, il faut qu'on a fait. Les jeunes, ils ont banalisé l'avortement. Ils ont donné des formules qui ont dit qu'ils ont fait ça. Si on a fait ça, si on a fait ça, si on a fait ça, je vais te donner ça, si on a fait ça, si on a fait ça, si on a fait ça, je ne sais pas si on a fait ça. Ils ont banalisé. Et nous sommes dans le diner, à l'acteur. Parce que nous sommes dans le maîtresse, ils ont fait la drogue, ils ont dit qu'ils ont dit qu'un avortement. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont fait un championnat olympique, ils ont remporté la Palme d'or. Parce qu'un avortement, Dieu a fait la drogue, nous sommes dans le diner, mais on a fait la drogue. On a fait la drogue, et on a fait la drogue. On a fait la drogue. Et on a fait la drogue, Il n'a pas de problème. Parce que c'est un domaine de Dieu. Dieu est en train de venir à l'embryon pour avoir un bâton. À partir de ce moment, c'est à l'époque de Birou. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de problème. Il s'est passé. Il n'y avait pas. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé, il ne s'est passé. Il n'y a pas de contrainte à la religion. En tout cas, tu as eu l'habitude. Tu as eu le gauche. Tu as eu lieu en train. Tu as eu l'impression que tu vies. Tu as eu lieu. Tu as eu lieu. Mais qu'on ne s'est passé. Il ne s'est passé. ils voulaient faire un facture. Ce sont les lettres de mission qui sont collés à l'agriculture. Je vous en dirais, ce sont les lettres de mission. Le ministre de l'Éducation a fait une plate- окационale. Ils se sont collés à la ville. Je vous en disais, moi moniker, c'est surtout le premier de ces lettres de mission. Les lettres de mission étaient là pour dire les lettres de mission pour que j'aurai reçu des adultes. Ce sont les lettres de mission. Parce qu'à ça, Ou « Je ne sais pas de même pas. » Elle s'est dit « Je ne sais pas si je ne sais pas. » Et je ne sais pas si je suis content de partager la vie. Ce n'est pas possible que la vie de moi. Je ne sais pas si je suis content. Donc, tu es très content. Tu es un peu déclenche. Tu es un peu déclenche. Et dans le monde de la vie, il est très déclenche. Mais si tu as un peu déclenche, tu es un peu déclenche. Mais quand tu es déclenche, quand tu es en train de me faire, tu es un peu déclenche. Il n'y a pas de mal. C'est ce que je veux dire. De sorte que l'avortement, c'est la même attitude de la tienne. La règle générale sur le Shariah al-Muhammadiyah c'est qu'il n'y a pas de haram. Il 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 n'y a pas de haram. C'est la règle générale. Il n'y a pas de haram. Il n'y a pas de haram. Il n'y a pas de haram. Il ne va pas de haram. Quand on l'a dit, il n'y a pas d'argent. J'y laissez-le. Vraiment c'est que il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de haram. Il y a eu le droit de l'héritage. Alors, c'est ce que nous devons dire. Dans tous les pays du monde, le législateur ne se kgira de la loi. les réalités socioculturelles alors c'est l'article 305 du code pénal il va dire que c'est un avortement sauf vous faites que un médecin attesté jusqu'à son terme mettre la vie de la mère en danger sur l'article 305 du code pénal il va dire que c'est une dérogation le code de déontologie des médecins article 35 c'est un code déontologique c'est un avortement sauf pour sauver la vie de la mère il n'y a pas d'autre solution pour avorter dans l'article 15 de la loi sur la santé de la reproduction de l'Assemblée nationale votée cet article ne dit pas autre chose donc c'est ce qui concerne les dispositions religieuses et pénales qui résistent cette problématique de l'avortement donc c'est un avortement ils sont indépendants ils ne se sont pas ils ne se sont pas pas ils ont indiqué le l'avortement ces jeunes ils ont encouragé à un vagabondage sexuel vraiment par exemple il n'y a pas de possibilité Il n'y a pas d'affaires que l'État a pris des responsabilités parce qu'il ne peut pas voter l'article 305 du code pénal qui arrame l'avortement, d'autoriser une série pour vulgariser l'avortement. Alors c'est pourquoi nous avons voulu déposer une plainte comme ce qu'on a fait à maîtresse de nos mariés. Vous voyez, juste avant de vous parler, je me suis informé. Il y a une série pour nous. Et je les salue au passage. C'est le secrétaire général de la Fédération des associations des écoles coraniques. Ils ont déposé une plainte. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada